J'ai face à moi notre nouvel invité sur FGI, c'est Benoît, salut Benoît. Bonjour. Benoît qui est rédacteur en chef, créateur d'abord, et rédacteur en chef du magazine Music, ou Musique, on se pose la question. N-U-S-I-C, qui est présent sur un stand à l'entrée du festival. Voilà, c'est pour les... C'est un trimestriel, voilà. Alors, Musique, c'est un trimestriel, ouais, c'est ça. Alors, pourquoi as-tu créé ce magazine ? Qu'est-ce que tu ne trouvais pas ailleurs, dis-moi ? En fait, nous, ce qu'on voulait expliquer, c'était pas parler de la musique pour la musique, comme dans les sorties d'albums, c'est-à-dire, pourquoi on l'a enregistré ici, machin, voilà, on voulait vraiment parler de la société, et on trouvait que les artistes ont toujours été vraiment présents dans toutes les luttes, toutes les révolutions, les années 60, par exemple, donc on voulait raconter ça, c'est à mon avis un magazine qui n'existait pas, en tout cas dans cette ligne-là, quoi. Alors, tu pars des grands faits de société, et tu t'es posé la question, est-ce que les musiciens l'ont reflété, l'ont accompagné, l'ont provoqué, même ? On pense à Dylan aux Etats-Unis, on pense à... Dylan aux Etats-Unis, alors, oui. Ce qui est marrant sur Dylan, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une nostalgie des années 60, de Dylan, les protestes song, alors qu'aujourd'hui, les musiciens ne s'engagent plus du tout, ça, on l'a vu durant les présidentielles françaises, c'est, on est des saltimbanques, et surtout, on parle pas de politique, ou alors le moins possible. Tu vois ça comme ça, aujourd'hui, c'est vrai ? Complètement, c'est Souchon qui disait qu'on est des saltimbanques, qu'on est là pour divertir, pas du tout pour se positionner, alors qu'il a écrit les plus belles chansons sur la société. Ah oui, et les textes de Souchon sont sublimes. Voilà, mais bon, nous, on aime bien qu'en fait, quand la scène et la tribune se confondent. Et alors, et selon toi, c'est dû à quoi, c'est... C'est l'air du temps, je pense que, voilà, c'est... C'est venu petit à petit ? Il y a un peu une désillusion, c'est un peu comme ce dossier qu'on fait sur les Etats-Unis, les droits civiques. Eh bien, c'est le sujet de ce numéro, exactement. Parce que, là, on travaille un moment là-dessus, on s'est aperçu que les gens avaient quand même, en tout cas les partisans, les militants de la cause, comme Archit Chep, avaient quand même aujourd'hui une désillusion, c'est-à-dire qu'ils reprochaient un peu à tous ces premiers militants aujourd'hui de vendre des cookies, quoi, donc d'avoir un peu perdu la lutte et le bâton, quoi, donc c'est ce qu'on voulait raconter. Alors, quels sont les artistes américains, les chanteurs, les guitaristes, les artistes noirs américains qui ont le plus eu d'influence, dis-moi ? Oh là là ! Jamingos, DJ Gillespie, Nina Simone, bien avant, et on va aller sur la soul-musique, la funk, jusqu'au hip-hop, donc vraiment les années 60, c'est marqué, c'est très politique, c'est musique et politique ne font qu'un, c'est vraiment ça. Et James Brown, par exemple. Et James Brown, il a eu des problèmes, ses petits copains de la cause noire, parce que c'est un peu l'oncle Tom, c'est-à-dire que c'était l'insulte suprême, c'était le black qui était vendu aux blancs, donc c'est un peu chaud quand même pour lui. Ah ouais, vous êtes super documenté, là, dites donc. On a un peu travaillé, ouais. Et des gens comme Stevie Wonder ? Alors, ça, bon, il arrive après quand même. Non, c'est vraiment, je pense à toute la soul-musique, c'est Curtis Mayfield, il y a Kélan Phil Coran, alors là, Kélan Phil Coran, c'est avec le théâtre des arts afro-américains, alors lui, il invite des musiciens, et en même temps, il y a Stockley Carmichael, donc c'est le leader des Black Panthers, donc là, c'est musique et politique, et la CIA qui est derrière pour fliquer un peu tout le monde, quoi. Et qui surveille. Et qui espionne. Et qui surveille. Est-ce qu'il y a des actes ou des concerts emblématiques là-dessus ? Bah, des concerts emblématiques, moi je dirais que c'est plutôt des albums emblématiques. Des albums, alors allons-y, oui. Alors, l'album emblématique, il y en a plein, mais on parlait de James Brown, il y a son morceau « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Ouais, soyez fiers. Voilà, soyez fiers. C'est Nina Simon qui va, par exemple, faire « To be young, gifted and black ». J'en a plein. Curtis Mayfield avec son label « Kurt Homme », évidemment, qui est à la pointe de la lutte. Je me souviens, alors là, j'ai un peu oublié, pardonne-moi, c'est sans doute les effluves des années 60 qui m'envahissent, mais en 70-72, un film est emblématique là-dessus aussi. Ouais, « What's Tax ». Voilà, c'est ça, et avec une musique archi connue, c'est « Charleston de batterie ». Autant j'ai oublié le titre, mais… Ah, voilà, moi aussi, là, c'est… « Shaft », voilà, c'est « Shaft ». « Shaft », exactement. Merci Laurent, c'est « Shaft ». Et là, on était en plein dedans. Ah, on est complètement, ouais. Il semble que tu le regrettes. Est-ce qu'on ne peut pas, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais cette fois des anges, est-ce que finalement, cette société ne s'est pas harmonisée, tout simplement, non ? La lutte est moins nécessaire, non ? La lutte, je pense qu'elle est moins nécessaire, puisqu'aujourd'hui, 50 ans après, on a en effet un président afro-américain à la tête du pays. Mais quand même, Obama, c'était très étonnant, parce que c'est un peu l'idée de ce dossier, c'est parti de son show pour ses donateurs, son meeting au Théâtre Apollo en janvier. Il chante un morceau de Soul Music, c'est « Let's Save Together » de Dal Green. Alors là, on s'est demandé, est-ce qu'il marque une filiation au mouvement des droits civiques ? Et en fait, le truc, c'est qu'il ne chante pas, il fredonne. Et c'est un peu toute l'histoire d'Obama et l'histoire de cette chose-là. Ah, c'est très symptomatique, le fait qu'Obama, pour vous, fredonne et non pas… Mais Obama n'a jamais fait partie du tableau des mouvements des droits civiques. C'est ce que lui reproche Archie Chep, c'est ce que lui reproche tous les militants de la cause, en disant qu'on lui reproche même d'être métisse. Ah, carrément, d'accord. Ah non, on a fouillé un show music. Qui réalise les enquêtes ? Vous êtes combien chez Musique ? Alors, on est une petite bande de pigistes. On est très peu parce qu'évidemment, c'est très cher à faire. Mais là, pour le coup, ce dossier a été fait par Jacques Denis, qui est un grand spécialiste du sujet. C'est mon travail au monde diplomatique à Vibration. Donc, on prend à chaque fois des journalistes spécialisés dans un sujet. Quand, par exemple, on traite des 50 ans de l'indépendance algérienne, on est allé voir Rabat Maiswan de l'Institut de l'Ondarabe. Là, on a effectivement évoqué, c'est le sujet du numéro, c'est l'Amérique. Mais bien sûr, vous vous êtes attaqués, si je peux dire, à d'autres sujets qui sont bien de chez nous. Exactement. Alors, on a fait les présidentielles françaises pour commencer en mars dernier. Ensuite, on a fait les 50 ans de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on prend vraiment les sujets d'actualité, les phénomènes de société et on les décrypte par le prisme de la musique. Alors, début des années 60 en France jusqu'en 62, l'indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'on avait cette chanson qui contestait ? Il y a Boris Vian juste avant. Il y a Boris Vian, il y en a eu quelques-uns, mais c'est... Alors là, moi, je suis un peu moins regardé sur ce sujet-là. Mais ça n'avait quand même pas... C'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais ça n'avait quand même pas la même vitrine qu'aux États-Unis dans les années 60. C'est quand même plus... Alors si, on a évidemment Brassens qui doit être censuré dans tous les sens avec le comité d'écoute. Mais c'est quand même moins diffus. Et puis surtout, aux États-Unis, cet épisode-là, il est intéressant parce que je pense que c'est le moment où les positions politiques étaient le plus marquées, le plus radicales chez les musiciens. Et ça a sémé partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en 68-69, il y a le festival panafricain d'Alger, on part au Mali où ça gueule aussi. Ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que tous les artistes sont des contestataires certainement, qui veulent agir sur les faits de société. Mais, il faut bien le dire, ce sont d'excellentes musiciens. Ce sont des artistes, d'abord, aussi. Non, mais voilà. Mais nous n'oublions pas. Non, non, mais musique, c'est un magazine... Attention. Ça s'appelle musique, ça reste un magazine de musique, c'est un plaisir. Mais on aime bien aller voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire voir un peu, plutôt que dans rester sur les refrains, c'est voir un peu ce qu'il y a dans les couplets pour raconter les choses. Alors, il y a un autre article sur Jimmy, c'est ça ? Jimmy, dont on va fêter 70 ans en novembre, il me semble. Ah, c'est fort possible, oui. Alors là, on a essayé de faire un papiche, justement, on a voulu raccorder sur la cause un peu afro-américaine, en parlant de son Power Black Trio, avec Mitch Mitchell, Buddy Miles. Il y a de belles photos, en même temps, de Jimmy, tout jeune, un costard blanc. Ouais, elle est super sympa. C'est une autre époque, on ne le connaît pas comme ça. Ah, puis la photo traditionnelle. Ça, c'est la banque de données du label. De quoi parle-t-on dans ce numéro ? Donc, Jimmy, Voodoo Child. C'est sympa, parce que Voodoo Child a été joué hier par Michel Fraisse, ici. Ah, Michel, j'ai bien dit. Moi, je l'ai raté, je suis arrivé juste après, malheureusement, mais il doit me le refaire aujourd'hui. Benoît a raté et Voodoo Child. Sinon, on a fait le tour du... On joue à Elvis, également ? J'imagine que c'est Elvis Presley. Ouais, Elvis. Alors ça, c'est en fait, c'est une dana qui est partie là-bas, se faire le pèlerinage pour les... Très bien. Mais c'est assez fun, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as... En France, on a des... Qui est le plus impliqué dans la lutte sociale ? C'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais... Qui parle mieux de la société ? Alors, en fait, quelques rappeurs, mais très peu. Il y a... Je pense à Zebda, parce qu'on les a fait en interview sur l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'ils sont des vrais militants. Ils sont militants avant d'être... Avant d'aller faire la claque dans les meetings pour le Parti Socialiste ou l'UMP. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils ont un vrai discours, quoi. Donc, ça cogne assez. Oui. La canaille, un groupe de rap de Montreuil. Alors là, c'est... La parole est libre, hein. Et ça y va, hein. Sinon, il n'y a pas grand-chose, quand même. C'est-à-dire que moi, c'était un peu mon constat sur les présidentielles français. C'est... Nous ne me parlons pas trop à l'image de Kali, qui s'est fait taper dessus sur la présidente... Pour son soutien, oui. Pour son soutien à Ségolène Royal. Ou Doc Gynéco, qui a carrément perdu son public après avoir fait un soutien à Sarkozy. Donc, on n'en parle plus des masses, quoi. Merci, Benoît. Merci, vous. Toi aussi, tu es invité en permanence sur le stand... Enfin, dans le studio, plus exactement, ici. Juste à côté du Dadgat Café. On entend, je pense, derrière nous, les guitaristes qui sont arrivés, les luthiers aussi. Je rappelle que musique est en vente partout, dis-moi. Partout en France et dans les pays francophones. Dans tous les pays francophones, on le trouve facilement. Musique ou musique. Enfin, c'est musique écrit à l'anglaise. Et c'est trimestriel, et ça, c'est le numéro de... Le numéro 4, c'est celui qui est en kiosque, actuellement. En kiosque, actuellement, avec une image. Alors, c'est qui, là ? C'est la célèbre image We Want You de la conscription américaine, avec un black dessus. C'est ça, en black. Voilà, en black, ouais. En black. Est-ce que James Brown, Sex Machine, te ferait plaisir ? Carrément. Eh ben, c'est parti. C'est parti.